allez bonjour tout le monde nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va parler de la canicule et de la forte chaleur qu'il y a en france sauf en bretagne vu qu'on a jusqu'à 25 degrés voilà on va surtout s'intéresser à la sur la vallée du rhône là et dans le sud ouest de la france tout ce qui est gerce d'ordogne enfin tous ces départements là du sud ouest et de la vallée du rhône et de la moyenne vallée du rhône dans le département du rhône vu qu'en ce moment il fait une chaleur de fou à 17 heures il y avait 38 degrés là on a encore les cigales écoutez et voilà allez où les cigales sont de retour depuis fin juin vu qu'on est dans la moitié sud et il y avait 38 degrés ouais on a à peu près eu 38 degrés demain ils annoncent 32 33 degrés avec des orages possiblement violents après sur qui renonce je suis pas allé voir la dernière fois que je suis né sur qui renonce on avait un risque d'orage élevé mais pas de risque d'orage fort pour le moment mais là ça a dû sûrement évoluer demain ils annoncent 32 33 toute la semaine un peu plus de 30 par contre jeudi ça remonte en flèche ils annoncent jusqu'à 35 36 jeudi vendredi 40 degrés samedi 32 33 enfin il va faire très 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 chaud avec de gros orages qui ont éclaté voilà et aussi attention aux incendies même si on n'a jamais d'incendie dans le rhône on peut toujours en avoir voilà avec des abrutis parce qu'il ya toujours les abrutis par exemple des gens qui jettent des négo avec le vent parce que dans la vallée du rhône en ce moment on a beaucoup de vent c'est la grande sécheresse enfin la grande sécheresse et la sécheresse comme tout le temps sécheresse vent coup de chaud donc très gros coup de chaud donc forcément si on jette un égo ça prend direct il se passe ça peut faire de très très violents incendies voilà par exemple si on y jette dans ce bois parce que ce bois est immense il est juste immense une forêt en fait en fait on est tout entouré ici donc si on jette un égo par exemple dans un endroit sec dans la forêt et ben ça prend après ça prend enfin ça prend de petit à petit après ça fait des incendies hors normes comme vous pouvez le voir dans le sud de la france là bas donc vraiment il faut se méfier bon après la probabilité qui est qui est des incendies enfin végé de végétaux quoi comme broussaille ou arbre c'est qu'il y a un abruti qui passe quelque part et qui jette un égo voilà mais la probabilité qu'il y ait un incendie enfin c'est un peu un peu difficile à dire fin mais je pense que vous m'avez compris parce que celui c'est très il ya un risque qui est très faible d'incendie mais si on en jette bien sûr il ya un incendie enfin voilà grande prudence et ça sera sûr bien sûr allez ciao tout le monde